donc à s'il vous plaît aujourd'hui le cours de l'estérification hydrolyse le cours de l'équilibre chimique et de réaction limitée donc on a bien sûr une réaction est totale si l'un au moins des réactifs est consommé totalement par la réaction et la réaction totale qui fait tir la réaction totale à l'aploi un réactif il va disparaître à la fin de la réaction donc la réaction de l'estérification est une transformation chimique entre un acide carboxylique et un alcool pour donner un estère et de l'eau l'estérification est une transformation chimique chimique entre un acide carboxylique il y en a l'acide pur, il n'y a pas de solution d'acide donc il y a un acide carboxylique un acide carboxylique et un alcool kiff kiff l'alcool pur et un alcool pour donner un estère et de l'eau donc l'étude expérimentale ou le protocole expérimental on réalise le mélange de l'acide carboxylique et de l'alcool puis on répartit le mélange sous forme de prélèvements bien sûr les prélèvements doivent être identiques donc après avoir le mélange on a des prélèvements identiques avec le même volume comme dans les TPM on a 2 ml de mélange avec le prélèvement donc il y a un acide carboxylique pur on a un alcool pur donc on réalise le mélange on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique qui vont jouer le rôle de catalyseur donc le catalyseur la réaction de scénification c'est l'acide sulfurique concentré H2SO4 c'est quelques gouttes donc puis à l'aide d'une pipette munie d'une poire à pipeter donc on va bien sûr ajouter un volume bien déterminé par exemple 2 ml dans chaque tube donc ces prélèvements sont identiques ces prélèvements sont identiques donc nous avons le prix du protocole donc chaque tube va être muni d'un tube capillaire donc un tube capillaire un tube capillaire donc un tube capillaire je n'ai un rôle donc le rôle du tube capillaire est d'éviter tout risque d'expérimentation je m'en ai je m'en ai un tube capillaire 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 sous la pression bien sûr dans la vapeur qui se mette à l'eau donc on va placer les prélèvements dans un bas-marie à une température d'environ bien sûr d'environ 80 degrés car la réaction à la température ambiante est très lente donc la première réaction d'estérification je m'en ai un physicien je m'en ai un chimiste donc un physicien je m'en ai un chimiste je m'en ai un tube à la température ambiante et sans catalyseur je m'en ai un tube capillaire donc pour accélérer la réaction on va placer les tubes les tubes à essai dans un bas-marie à 80 degrés donc on a déjà le catalyseur donc le rôle du tube capillaire est d'éviter tout risque d'expérimentation donc et de condenser les vapeurs formées afin d'empêcher que l'un des constituants du mélange réactionnel ne s'échappe et on évite les quantités de matière des différents constituants donc c'est pour garder ces quantités de matière et le prof quand il y a l'expérience il y a un tube mais il y a un tube capillaire et on va voir le difference entre les tubes qui sont dans les tubes capillaires ou les tubes ou les tubes qui sont dans les tubes donc on va voir qu'il y a un vapeur qui va se dégager donc on va voir ce tube il y a un vapeur qui va se dégager dans le tube on va voir qu'il y a un vapeur qui va se condenser donc il y a un vapeur qui va se dégager il y a un vapeur par exemple on va prendre un exemple il y a un vapeur la température de la barre qui est à 20 degrés donc il y a un vapeur qui est à 80 degrés et celsius donc il y a un vapeur qui est à 20 degrés donc je le dis donc il y a un vapeur dans le tube capillaire est-ce que c'est un tube capillaire ou un tube réfrigérant ou un tube réfrigérant AR donc ici lorsqu'on va placer les tubes dans le bain marie on va déclencher un chronomètre donc ici on va mettre un chronomètre donc dans le la dans le dans le les tubes ici dans le bain marie on va déclencher le chronomètre donc c'est l'instant t égale à 0 seconde on a un peu en tout cas on a un tableau de mesure sur les instants par exemple on a 10 minutes par exemple l'instant t 1 10 minutes on a la quantité d'estères formées on a l'estère ce qu'on a fait on a on a un tube derrière donc il y a un tube ici donc on a le tube donc on a un tube dans le bain de glace bien sûr pour stopper la réaction donc après le bain de glace on a Erlenmeyer donc il y a Erlenmeyer il y a un tube le contenu dans le tube ici on va ajouter quelques gouttes d'un indicateur coloré qui est le phénol phtaline donc on a quelques gouttes de phénol phtaline et on va commencer le dosage le dosage de quoi ici on va doser la quantité d'acide restante dans le tube donc comment on dose l'acide l'acide on le dose par une base alors on va utiliser la base N ou H donc on va utiliser la base N ou H pour doser le prélèvement cheville donc on va vous le prélèvement dans ce cas il est un instant T quelconque donc j'ai l'acide l'acide l'alcool le reste donc j'ai la kimia l'estère et l'eau qui est donc on peut doser seulement l'acide donc par quoi par une base je connais la base c'est l'Ana OH donc on va verser bien sûr progressivement donc la base N ou H goutte à goutte donc la couleur rose est le point d'équivalence donc c'est le point d'équivalence on peut déterminer la quantité d'acide restante dans le prélèvement donc il y a démarche expérimentale qui a l'estérification qui fait le cire donc Hanna b'tbia b'shna kiyo ala notion d'équilibre chimique yani l'hanna on va continuer notre bien sûr protocole expérimental wachna koul marra n'kharj ou tubai c koul marra n'kharj ou tubai c n'am le dosage ou n'choufu qada sabina base donc jusqu'à un instant bien déterminé wachna li n'kharj ou methan n'akhz com example mena n'akho methan on koul par example anna kharaj tub n'imero 6 methan alquit l'vbe wachna li kist alquit l'vbe e tigal par example anna par example l'u 5 mili litre mishit le tub n'imero 7 b'ad wakt methan hada fitte par example trente minute fitte quarent minute mishit tallat at tub n'imero 7 jit n'choof l'vbe l'qit ha kif kif 5 millilitre fitte cinquante minute akharajt at tub n'imero 8 jit n'choof l'vbe donc n'ajmo samiho vbe 6 samiho vbe 7 samiho vbe 8 n'alqa kif kif 5 millilitre la quantité de matière d'acide restante ne varie pas donc la réaction a atteint son état final donc la quantité d'acide restante ne varie pas donc la réaction a atteint son état final donc le mélange initial est équimolaire est bien sûr bien sûr il n'ajmo m'écoun équimolaire لكن en tb n'ach équimolaire alors on quale 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 la réaction est non null donc quale 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 l'alcool est null donc qu'il n'a qu'il n'a de l'acide mâhich sfer ou l'n final de l'alcool mâhich sfer donc à la fin de la réaction le prélèvement le prélèvement le prélèvement donc contient qu'est-ce qu'il contient il contient l'acide bien sûr carboxylique l'alcool l'estère et l'eau et bien sûr et leur quantité de matière ne varie pas expérimentalement à la fin de la réaction donc l'acide ou l'alcool ou l'estère ou l'eau m'ajoutine ou les nombres de morts et les quantités de matière ne sont pas très donc ce qui s'appelle l'équilibre chimique donc c'est l'équilibre chimique ou équilibre dynamique qui s'appelle équilibre dynamique dans le chimie qui s'appelle équilibre dynamique bien sûr ici c'est pour mettre en évidence l'état d'équilibre la notion d'équilibre chimique donc j'ai misé l'acide carboxylique par une boule bleue bleu foncé donc l'estère par une boule rouge ou l'alcool boule verte ou l'eau la boule bleue ciel donc le sens qui s'appelle l'élimine qui s'appelle le sens direct c'est l'estérification ou l'axe le sens inverse c'est l'hydrolyse donc biis n'abdao bil-tafsir sh'mannaha la réaction direct e possible spontanément donc waktae shkoun la réaction direct possible spontanément waktae li koun thamma manaha quantité mtah acide ou alcool manaha consomme ki va réagir bien sûr akser mil quantité mtah l'estère ou l'eau l'y tarja donc ahna quonna bien sûr thamma manaha réaction esterification huwa consommer l'akil kimia mtah aqal barcham l'kimia mtah l'estère ou l'eau tawa ful l'état d'équilibre chimique hanha les quantité d'acide ou d'alcool consomme fi instant mo'ayno la fi durée mo'ayno est égale a la même quantité d'estère ou eau l'y tarja mtah 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 la taswira hedi thamma 3 molycule par exemple c'est un exemple 3 molycule d'acide et 3 molycule d'alcool consommée par la réaction directe donc automatiquement thamma 3 molycule d'estère et 3 molycule d'eau yarja donc yamchi 3 molycule d'acide d'alcool fi l'ahza fi nafs l'ahza yarja 3 molycule d'estère ou jani l'kemia mtah l'acide ou l'alcool illy temchi fi l'ahza mo'ayna fi waqt mo'ayna hiya nafs l'kemia mtah l'acide ou l'alcool illy tarja fi nafs l'ahza donc kiaf l'équilibre chimique ou dynamique donc waqt l'état d'équilibre ben donc équation de la réaction donc la formule générale d'un acide carboxylique qui est rcoh l'alcool r'oh donc l'estère rcoo r' plus h2o n'est-ce exemple par exemple n'est-ce ch3 c' o h plus c2 h5 o h donc toute réaction limitée est représentée par une double flèche donc je dis c3 c o c2 h5 bien sûr plus h2o donc c'est l'acide etanouic etanouic et bien sûr c2h5 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 est-il voilà un premier exemple donc ce des ch2o plus h2o donc là il y a très carbone donc donc c'est l'acide méthanouique. C'est le carbone donc c'est l'éthanol. Le groupe qui est le carbone et qui est le carbone et qui est le carbone et qui est le méthanouat. C'est H3 de méthyl. Donc juste parce que je n'ai pas dit comme ça. Le CH3 est le méthanol. Le CH2 est le méthanol. Le CH5 est le méthanol. Le CH3 ce sont des groupes qui sont le propyl. Donc on va voir le tableau d'avancement. Donc dans le tableau d'avancement, je vais vous montrer la formule qui est là. Donc juste pour vous montrer acide plus alcool donne estère plus eau. les coefficients les coefficients stoichiométriques sont 1 et 1 et 1 et 1 et donc les coefficients stoichiométriques sont la même chose. Donc les coefficients t égale à 0 donc x égale à 0 t supérieur à 0 donc x supérieur à 0 t final donc x final ici ici bien sûr on n 0 acide et on n 0 alcool et on n 0 0 et on n 0 acide et on n 0 acide moins x donc moins x à l'aise moins x à la khater là le coefficient stoichiométrique on n 0 alcool kif kif moins x on n x donc x final x final donc n 0 alcool moins x final ou n 0 acide kif kif moins x final donc là la composition en molère dans chaque prélèvement par exemple n 1 à t supérieur à 0 donc n 1 acide à l'instant t il y a n acide 0 ou la n 0 acide moins x le n alcool à l'instant t il y a n 0 alcool moins x le n estère à l'instant t il y a le n o à l'instant t dans le cas c'est égal à x donc on a un mélange avec acide ou alcool donc il y a un tableau d'avancement dans la stérification donc la fonction de concentration pi donc la fonction de concentration pi donc d'avancement d'avancement qui fait ch'en a reaction dans quel sens évolue ou qui fait ch'en a reaction bien sûr pour l'économie qui fait chante la composition final et qui fait chante la mélange parce que là, ici tu veux dire tu veux dire, tu veux dire tu veux dire qu'il y a reaction total tu veux dire que l'acide ça va être en fait 0 ou non l'alcool qui va être en fait 0 non, c'est impossible dans la réaction limitée donc la réaction limitée donc la réaction limitée donc la réaction limitée donc là-bas, il faut faire attention attention. Donc, quand on a une fonction de concentration pi, on a une fonction de la concentration pi. Donc, à quoi est égal à pi ? Donc, on a un trait de division. On a un trait de division. Bien sûr, les constituants, les mojoudines à l'éminine, on a un trait de concentration de la concentration à la puissance, le coefficient stoichiometric. De ma à la puissance du coefficient stoichiometric. Donc, à l'produit, les concentration, les mojoudines à l'éminine, à l'éminine, on a un trait de la puissance du coefficient stoichiometric. Donc, envers l'estéritification de la chaleur, on a une fonction de N ester à un instant T sur le volume de mélange, fois NO, volume de mélange, N acide, volume de mélange, fois N alcool, volume de mélange. Et on peut simplifier le volume de mélange dans le cas de la stérification. Vous voyez que les réactions limitées ne sont pas le cas. Donc, ce n'est pas le cas. Dans le cas, le volume est simplifié. Donc, dans le stérification en bc faqhassa, le volume est simplifié. Et on peut dire que D mal Pi, c'est en fonction de la concentration. Ce n'est pas le cas de simplification, donc, on va directement dans le volume. Donc, on va mettre en fonction de la concentration. Donc, N acide fois N alcool. C'est la fonction de la concentration de la concentration. C'est le cas de la concentration. C'est le cas de la concentration. C'est le cas de la concentration. de maize de la concentration. C'est la croix. C'est la croix. le temps. C'est le cas de la concentration du cas de la concentration qui s'est 나. C'est le cas de la concentration